Bonjour, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie d'en savoir plus sur le MSI 2024 et ça tombe bien, tu es au bon endroit. En France, j'ai été le seul à couvrir les 4 régions majeures. J'ai été au cast sur OTP de la LCK et du LEC et j'ai eu le co-stream des LCS et de la LPL. Donc je sais à peu près à quoi m'attendre de toutes les régions majeures qui vont arriver pour se battre dans cette compétition internationale de mi-saison qui aura pour enjeu très clair, le gagnant, il aura directement une place pour les Wards. Bon, il faudra qu'il se qualifie pour les playoffs de sa région, mais normalement, ce ne sera pas un souci parce que toutes les équipes qui ont gagné le MSI jusqu'à aujourd'hui se sont toujours qualifiées aux Wards de la manière normale. Mais ils vont rajouter ce petit enjeu comme ça au cas où, et dans un certain sens, si l'équipe ne se qualifie pas en playoffs, la place reviendra tout de même à sa région. Donc ça fait en sorte qu'actuellement, on a aux Wards 3 équipes par région et ce MSI vont rajouter potentiellement une équipe pour les régions majeures, si c'est bien une région majeure qui gagne. Il y aura également une place supplémentaire pour la deuxième meilleure région du monde pour faire en sorte qu'il y ait bien deux régions qui arriveront avec quatre places aux Wards. Mais laissons les Wards de côté pour l'instant et concentrons-nous sur ce MSI. Nous aurons douze équipes qui viendront se battre, donc huit équipes des quatre régions majeures Corée, Chine, Europe et Amérique du Nord et quatre équipes des régions mineures Amérique latine, Brésil, Asie du Pacifique et Vietnam. Quant au format, ils ont gardé celui de l'année dernière qui avait très bien fonctionné. On commencera avec des play-ins en BO3 loser bracket dans lequel nous avons huit équipes. Les sites 2 des quatre régions majeures et les quatre régions mineures. A la sortie de ces play-ins, il y aura donc quatre autres équipes qui arriveront dans le format de play-off. Nous aurons huit équipes qui iront se battre après en BO5 dans un format de double élimination avec le fameux loser bracket pour arriver jusqu'à la finale. Au moment de cette vidéo, le tirage des play-ins a bien évidemment déjà été fait. Je peux vous l'afficher et vous le voyez de la sorte. Vous avez donc les deux groupes séparés qui vont se jouer en BO3 et donc quatre équipes qualifiées à la fin. Petite précision tout de même, l'équipe de Sibilol dans l'arbre de droite sera loud jusqu'au moment du tirage. Leur finale n'avait pas encore eu lieu donc ils ne pouvaient pas afficher le nom. Et pour le tirage des groupes, il aura lieu le 5 mai juste à la fin des play-ins. Dernière petite précision au niveau du patch. On jouera sur le patch 14.8 et Scarner qui est actuellement broken sera normalement disabled parce qu'il n'a pas été joué dans tous les play-offs des régions majeures. C'est la règle habituelle donc on verra bien si elle sera respectée. Mais maintenant, place à ce pourquoi vous avez ouvert cette vidéo. Place aux douze équipes. On va commencer par les équipes du play-in et donc par Estral Esport. Premier de saison régulière dans la région d'Amérique latine. Ils ont également fait des play-offs invaincus où ils ont même gagné la finale 3-0 tranquillement. Il y a des joueurs qu'on connaît déjà dont José Deodo qui a joué en NA chez FlyQuest avec tout couille. Il est déjà allé aux awards en 2020 et il avait perdu un BO3 en sortie de play-in. Cody et Ackerman ont déjà également joué sur la scène internationale. Mais bon, ils ont occupé la dernière place deux fois d'affilée. Et l'attente que jete aux cette équipe, c'est que s'ils ne font pas dernier, c'est une perf. Quand on regarde leurs champions, ils jouent des champions bien traditionnels. Juste en ayant une prio un peu plus élevée sur Kalista et Ash. Place désormais à la dernière équipe qualifiée à ce MSI, Laud. Et représentons le Brésil pour la quatrième fois consécutive. Et en soi, on va revoir exactement les mêmes personnes. Robo, Croc, Tinanz et Root sont toujours là. Il y a juste 6 hausses par rapport à l'année dernière qui va être remplacée par Edbert. Mais en soi, Robo, on le connaît déjà bien. C'est le Adam, mais en brésilien. Celui qui adore les bruiseurs et se battre. Qui a un Olaf qui se fait respect. Et qui a surtout 7 titres régionaux maintenant. C'est le plus titré au Brésil. C'est le Boat. On a Croc, polyvalent, mais qui se fait toujours exploiter à l'inter. On a Tinanz, l'équivalent du Caps brésilien avec 6 titres à son nom. Et qui était dans la fameuse équipe Kaboom en 2014. Qui joue beaucoup de match control. Root, qui est toujours là pour cliquer. Qui jouera la méta sans aucun souci. Cette équipe, ce que j'en attends particulièrement. C'est surtout que leur public continue de mettre le feu. On a toujours beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On a toujours beaucoup de réactions en salle. Et ils avaient gagné un BO au MSI Awards 2023. Donc ils peuvent toujours upset. Surtout face à gamme dans leur forme actuelle. Bien que vous puissiez reconnaître Kiyaya et Levi qui soulèvent une nouvelle fois le trophée de leur région. Vous pouvez voir que le reste de l'équipe n'est pas l'équipe titulaire. En effet, sur la fin du split de VCS, il y a eu un énorme scandale de match fixing. Ce qui veut dire que tous les joueurs que vous voyez actuellement à l'écran. ont impacté les résultats des matchs. Et fait en sorte que la ligue ne soit pas aussi compétitive que prévu. La réaction du VCS a été que les playoffs sont passés de 6 équipes à 4. Ce qui veut dire que gamme était tout de même là. Mais qu'ils ont dû aligner 2 nouveaux joueurs en remplaçant leur mid laner et leur bot laner. Donc Emo, qui n'était que sub jusque là. Jeune joueur de 18 ans. A été lancé dans le grand bain. Et malheureusement, on va devoir le lancer dans un encore plus grand bain pour le MSI. Parce qu'il devra jouer contre Humanoït, Tinnons ou Crème. Easy Love, lui, était un adécari qui a été dans l'équipe qui a fait 0-12, dernier de la ligue. Et qui a été appelé en renfort chez gamme pour gagner le split. Donc de dernier à premier dans le même split. Il avait déjà gagné le Spring 2021. Mais c'était le MSI où le Vietnam n'était pas là à cause du Covid. Donc on termine avec une équipe qui au final est très difficile à juger. C'est un gros point d'interrogation de savoir dans quel état l'équipe va arriver. Sachant qu'en plus, les dernières apparitions internationales du Vietnam n'étaient pas aussi convaincantes que ça. Donc je m'attends au final à une équipe qui va perdre rapidement. Et qui ne sera que le fantôme de son passé. Avant de passer à la présentation de la dernière équipe de région mineure PSG Talon. Il est important de noter que ni l'Océanie ni le Japon enverront un représentant à la compétition internationale. Ces deux régions ont été intégrées au play-off de PCS. Donc de la région du PSG. Où l'équipe japonaise de Heavy est allée jusqu'en grande finale. Mais ont perdu 3-0. Donc ça veut tout de même dire que ce MSI et ces Worlds, on aura du coup beaucoup moins de représentation locale. Mais ils ont tout de même l'occasion, l'opportunité d'y aller. Mais c'est tout de même un grand Hunger Games qui est représenté ici. Et qui est très difficile de réussir à passer outre PSG Talon. Parce que ça reste tout de même une grosse équipe, même à l'international. Et cette année, ils n'avaient juste changé que leur AD carry. Waco a été remplacé par Betty, ancien AD carry de Flashwatch et de RNG. Rien que ça. Et ils ont toujours leur plus grosse menace. Junja, dans la jungle, champion du monde 2021 avec Edward Gaming. Et Maple, Mbappel à la mid lane qui a fait des play-offs très très chauds. PSG Talon est entendu comme la meilleure équipe de région mineure de manière incontestable. Sur leur état de forme, ils peuvent même battre FlyQuest et atteindre le main event. Ce sera un match particulièrement serré qui sera intéressant à suivre dès les play-in. Donc passons directement à leurs adversaires. Site 2, DNA, FlyQuest. Pourtant, ils avaient terminé premier de saison régulière. Et le trio Bwipo Inspired Jensen, avec beaucoup d'XP et d'arrogance, nous ont amené les games les plus dominantes de la région. Parce que leur style de jeu, c'est de faire en sorte d'avoir des laning phase fortes sur lesquelles ils peuvent ensuite appuyer très très fort sur toute la carte en continu. Ils ont eu du coup quelques mal à jouer des compositions scaling. Par exemple, une games modder qu'ils ont vraiment très très mal jouée. Mais au milieu de tout ça, on a bien évidemment le trio topside, mais également la botlane. Massu et Bwipio qui représentent un peu la faiblesse de l'équipe. Un duo un tout petit peu plus jeune, qui a une compréhension et une rapidité sur la carte plus faible que le reste de l'équipe. Même s'ils ne sont mécaniquement pas à reprocher. Même si Bwipio, en tant qu'enseigne midlaner, a des mages à la midlane qui peuvent être des bons counterpicks. Donc, on a tout de même cette petite faiblesse. Et cette faiblesse a été exploitée dans leur grande finale face à Team Liquid, où ils se sont fait au final arracher. Mais c'est également dû au fait que APA, le midlaner, a battu Jensen. Donc, à partir du moment où tu appuies les lane phase fortes sur le topside, toute la carte est déséquilibrée. Donc, cette équipe peut faire en sorte d'avoir des games qui soient particulièrement dominantes. Et peut réussir à prendre des games qui ne sont pas à sous-estimer. Mais si on voit que l'équipe est déséquilibrée par la midlane ou par la botlane, elle tombe rapidement, rapidement derrière. On reste en NA avec les champions de ce split, Team Liquid. Ils avaient terminé 4ème de saison régulière, mais ils ont particulièrement bien remonté en play-off. Notamment grâce à Yeon et CoreJJ, qui sont bien meilleurs qu'en les dernières déjà de 1. Et qui sont la meilleure botlane NA. Et c'est pas moi qui le dit, c'est Vulcan, le support des Clownine. Oumti, qui était arrivé de Corée, est toujours un jungler extrêmement proactif. Et son association avec CoreJJ a très très bien fonctionné. Aucun souci avec l'anglais d'ailleurs, vu qu'il est purement bilingue. Au niveau de la midlane, toujours APA, qui a 3 champions. Ziggs, Orion Sol, Thalia, sur lequel il est particulièrement bon. Il a réussi à monter le niveau au cours des play-offs et surtout diminuer le nombre de morts en side-lane. Et ça a permis à son équipe de step-up. Donc c'est un midlaner avec toujours un champion de pool très précis, mais qui fonctionne bien actuellement. Impact, lui par contre, c'est toujours le même. Toujours rock solid, on le connaît, on a l'habitude. Donc l'équipe a réussi à remonter le play-off, comme je vous l'ai dit juste avant, dans des bains de sang. Ils ont obtenu le record du BO5 avec le plus de kills dans le match allé face à Fall Quest. Et ils jouent justement pour se battre en permanence. C'est le mojo de Oumti et c'est suivi par CoreJJ. Donc l'attente que j'ai de cette équipe, c'est qu'ils assument leur style. Qu'ils ne s'assagissent pas. Qu'ils continuent de jouer extrêmement agressif parce que c'est de cette manière qu'ils arriveront à faire quelque chose au MSI. Par contre, on a bien évidemment des faiblesses qui sont assez frappantes. Le champion de pool de APA, c'est également la première région à avoir terminé ces play-offs. Donc ils n'ont pas joué en compétitif depuis très longtemps. Il faudra voir si au niveau de l'adaptation, ils arriveront au MSI préparé. On traverse le centre Atlantique pour arriver en Europe, dont le site 2 de la région est Fnatic. Ils ont terminé 4e au Winter, une toute deuxième au Spring en battant Heretics, Vita et surtout en ayant Riversweep BDS. Leur dernier MSI date de 2018. Ça commence à faire longtemps, 5 ans d'absence sur ce stage, mais ils sont enfin de retour. Là où je présentais Team Liquid comme une équipe avec une volonté de bain de sang, Fnatic, c'est un peu la même idée. Leur match face à Vita et également le record de kill dans un BO5, mais celui-ci en Europe. Maintenant, à quoi s'attendre du côté de Fnatic ? On a bien évidemment la petite variance autour de Humanoid. On sait que c'est un bon joueur, on sait que c'est un très bon mid-liner. Mais est-ce qu'il arrivera à tenir à l'international ? Est-ce qu'il fera ses bonnes performances ? Mais surtout, je pense que les playoffs nous ont montré du côté de Fnatic qu'on a une grosse dépendance autour des performances de Razork, leur jungler. S'il est étouffé ou qu'il ne fait simplement pas une bonne game, tout l'engrenage Fnatic déraille. Donc, c'est un point qui sera sûrement appuyé. Mais là, au niveau des forces, on a tout de même vu en playoffs que Noah et June était une très bonne botlane, dominante, qui drafte pour ça. Et tout leur succès autour des playoffs s'est concentré autour de Varus et Kalista. Jinx et Zeri, malgré même des bonnes games de Noah sur le champion, ont eu l'air de moins fonctionner. Donc, attention peut-être au niveau de la méta du MSI, est-ce que ça va vraiment fonctionner pour Fnatic ? G2 sera bien évidemment les autres représentants de l'Europe, premier au Winter et premier au Spring. Ils restent les rois de l'Europe tout simplement et continuent de dominer la région. Les 5 joueurs sont considérés comme les meilleurs à leur poste. Bien sûr, certains font débat, comme Yike avec Razork au niveau de la jungle. Mais tout le monde est d'accord pour dire que Caps est le meilleur mid incontestablement et qu'il pourra peut-être tenir à l'international. En tout cas, il fait partie des forces de l'équipe et on a également la flexibilité et la rapidité d'adaptation de cette équipe qui en est une. Le champion de pool de Broken Blade, où il avait intégré rapidement Zack et Reksa, il y en a un exemple. Mais également Caps et Mikix qui ont un champion de pool très vaste et ils ont été également l'une des équipes les plus rapides à intégrer la méta Swap Lane. Et tout ça est un point très important pour une compétition internationale pour réussir à avancer plus loin et s'adapter au cours de toute la compétition. Ansama, lui, se fait toujours ban Draven et Kalista. Ça, ça n'a pas changé, mais est-ce que ça correspondra exactement à l'ambiance du MSI ? On sait que sur Zeri, c'est pas trop ça, mais Jinx et Aphelios devraient normalement réussir à faire l'affaire. Au niveau d'EI, par contre, on n'a pas joué de vaille du tout au niveau du Spring et Rhael ne sera plus disponible dans la jungle. Donc on aura peut-être de ce côté-là des petits points d'interrogation. Maintenant, pour G2, il faut faire en sorte d'essuyer, de laver le déshonneur de la désillusion des World 2023 après l'échec face à NRG. Le roster n'a pas bougé. Ils ont même renforcé le coaching staff depuis avec le retour de Duffman. Et on sait qu'il reste fort en local et en international en scrim. Maintenant, il faut qu'il prouve un match officiel. Et c'est bien évidemment la meilleure chance de l'Occident face à l'Asie. Il est grand temps de passer à la présentation des 4 équipes asiatiques, en commençant par les 2 équipes chinoises. Top eSport est le seed 2 de la LPL avec son roster 100% chinois qui connaît bien la scène internationale sauf un joueur, Crème. Leur mid-laner qui s'est révélé ces 2 dernières années chez Oh My God en jouant principalement des champions mêlés. Il était considéré par beaucoup de pros comme la meilleure Akali au monde, mais il est maintenant beaucoup plus polyvalent en ayant intégré des mages à son champion de poule et il pilote super bien Harry qui se trouve entre les 2 types de champions. Il a fait de très bons play-offs, mais s'est un peu écroulé en finale, peut-être le stress de la première fois. En parlant de stress, Tian, son jungler, le connaît bien. C'est le leasing iconique de FPX 2019, mais aussi du naufrage de Top eSport Awards 2022. On le retrouve toujours avec son style agressif et qui, disons-le, n'a pas peur de mourir. Autre champion du monde dans son équipe, Jackie Love. Il a toujours incarné l'agressivité pour les ADC et ça n'a pas changé. Cependant, vu qu'il joue très souvent sur les limites, ses glissades sont flagrantes et très critiquables, mais il étouffe ses adversaires en lane tel un boa constrictor et aura réussi à mener la vie dure à rouleur, par exemple. Son associé, Meiko. Après 9 ans passés chez Edward Gaming, il a endossé le lourd challenge de changer d'équipe et ça a fonctionné. Son duo en lane marche très très bien, sans même trop jouer d'enchanteur. On n'a pas vu ça, Yumi. Après 3 champions du monde, il reste un champion en titre du MSI qui arrive à la top lane avec mon GOAT369. Encore et toujours le meilleur top au monde à mes yeux, ce qu'il produit en teamfight inégalé. Et il a encore plus de ressources chez Top eSport que ce qu'il avait chez JDG et ça fonctionne bien. C'est donc une équipe plutôt agressive, même beaucoup agressive, qui peut carry par 4 rôles, mais qui inquiète de par la jeunesse de crème, par les historiques de stress de Tian et de choke de la structure à l'international. Ils sont tout de même attendus comme une top équipe qui te fera passer un test très rude dès la landing phase. Bilibili Gaming sont les grands champions de ce split de LPL en ayant réussi à rester invaincu au cours des playoffs. C'est un roster 100% chinois également, très similaire à celui de l'année dernière, étant donné qu'ils n'ont changé que leur mid laner en remplaçant Yagao par Knight qui était chez JDG. C'est une upgrade évidente sur tous les points et en plus de ça, il s'est très bien intégré à BLG. Et sans la super team JDG, il goûte enfin au bonheur d'être premier. L'identité de l'équipe reste donc la même. Bean est un monstre de carry à la top lane, Shun possède une kindred à respecter en jungle, On est celle qui se rapproche de plus de ce qu'on connaît de Illisang Prime, à jouer très haut et à chercher à gagner beaucoup d'espace, quitte à passer off. Et Elk arrive au MSI en tant que meilleur carry AD de la compétition à mes yeux. Sa performance sur Lucian, notamment en grande finale, a montré l'étendue de son talent, où il a débloqué toutes les situations les unes après les autres d'une manière remarquable. Ils arrivent comme l'un des favoris vu leur profil très complet, difficile à lire et dominant. Et l'équipe est juste une meilleure version d'elle-même par rapport à l'année dernière, où ils avaient battu T1 et Genji au MSI avant de tomber face à JDG. C'est donc l'occasion pour Knight de réussir un back-to-back en pouvant célébrer devant son public à domicile. On termine avec la LCK, dont le site 2 n'est autre que les champions du monde en titre, T1. Ils sont bien évidemment à respecter en compétition internationale, vu qu'aucun joueur du roster n'a changé par rapport à l'année dernière. The Sonner, Faker, Gumaissi et Keria seront bien tous les 5 présents au MSI. Pourtant, le split de LCK a été entravé par des attaques d'Edos dirigées vers la Ligue, mais surtout vers les joueurs T1 qui avaient des difficultés pour s'entraîner jusqu'à les derniers moments du split. Ils avaient pris 3-0 par HLE en winner bracket avant de les battre une semaine après 3-1. Après tant d'années à jouer ensemble, leur cohésion d'équipe n'est plus approuvée. Nous savons tous que Keria est un savant faux et résultat de génie, que Gumaissi est toujours l'homme des grandes rencontres et que Faker est le goût. Leur plus grande démonstration de puissance a tout de même été leur aisance autour du nâcheur dans leur affrontement face à HLE. La manière dont ils l'ont joué était celle du plus haut niveau de League of Legends possible et s'ils le reproduisent constamment, il est très clair que cette équipe peut gagner la compétition. Les deux faiblesses que je peux éventuellement ressortir sont que Rael ne sera plus disponible en jungle, ce qui met un bâton dans les roues d'honneur, et que la méta swap lane, si elle a bien lieu, empêchera Keria de faire ce qu'il fait de mieux, étouffer son adversaire en lane et contrôler la carte depuis cet avantage. Dernière équipe sur les 12 présentes au MSI, Genji, seed 1 de la LCK pour la 4ème fois consécutive. C'est la première fois que ça arrive en LCK et c'est également un nouvel achievement pour Chovy. Il a eu 3 changements de joueurs par rapport à l'année dernière, avec l'arrivée de Keen au top, Canyon en jungle et Lehans en support. Lehans sortait d'un split MVP avec KT Rolster, pendant que Canyon quittait Damwon et son association avec Showmaker. Un pari, étant donné qu'il n'avait jamais joué en LCK avec un autre mid laner. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien avec Chovy, mais l'année 2023 de Canyon est déjà bien derrière lui et il rappelle bien plus ses heures de gloire de 2021. Keen, quant à lui, est un top laner considéré toujours très bon en LCK, même lorsqu'il flirtait avec le bas du classement. Il a enfin pu avoir un trophée et par la même occasion, réalisé l'exploit d'avoir terminé à chacune des places possibles à la fin d'un split. Oui, il a bien été 1er, 2er, 3er, ainsi de suite jusqu'à la lanterne rouge. Le joueur est monstrueux, surtout en laning phase, tout comme son acolyte mid lane Chovy qui arrive en pouvant prétendre être le meilleur joueur du monde. La faiblesse de Genji se repose principalement sur Paze. Bien évidemment, il est très bon, mais à côté des 3 autres ADC asiatiques, il peut faire pâle figure et pourrait être un angle à exploiter pour ses adversaires. De plus, si Chovy n'est pas en forme olympique comme sur tout le split et sur ses playoffs, Genji risque d'en pâtir rapidement. Et il est donc enfin temps pour que le spectre de Chovy s'éloigne et qu'il remporte une compétition internationale avec la manière. Pour conclure, et parce que je sais que vous aimez bien, voici une petite tier liste qui est là pour faire jazzer. On a donc tout en haut un favori, Billy Billy Gaming et Genji. Je mets Billy Billy Gaming un tout petit peu devant, mais les deux sont bien évidemment des grands favoris. Tewan arrive juste derrière avec ses meilleurs barons. Et puis Top 10 Sport, 4e, comme ça on a les 4 équipes asiatiques tout en haut, à la surprise d'absolument personne. G2, juste derrière, meilleure équipe de l'Occident, qui est suivie par Fnatic, PSG Talents et FlyQuest. Je mets FlyQuest même s'ils ont terminé deuxième un peu devant Team Liquid, parce que Team Liquid ont tout de même eu une remontée de playoffs, à voir si c'est reproductible, parce que ce n'est pas forcément le visage qu'on verra à chaque fois. Pour les trois autres équipes de région mineure, je mets Loud comme étant la meilleure, parce que GAM avec des remplaçants, je ne pense pas que ça va bien se passer pour eux. Donc comme ça au moins, vous avez une idée à peu près du classement que j'attends de l'ensemble des équipes. Et comme ça, vous savez également vous à quoi vous attendre. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve bien évidemment sur OTP pour pouvoir suivre le cast de ce MSI. Des bisous, à très vite !